Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le jour où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en MVS Venturi ou Venturi 200, on peut dire les deux. Alors Venturi est une marque française née en 1984 sous le nom MVS, Manufacture de Voiture de Sport. La marque a été créée par 4 anciens employés de la société Euliaise et ils ont associé leurs compétences pour construire une première maquette à l'échelle 1 qu'ils baptiseront Venturi avec un Y. Alors Venturi pour rappeler le mot aventure et aussi pour faire allusion à l'effet Venturi. Alors la maquette à l'échelle 1 de la Venturi, là donc avec un Y, a été exposée au Salon de Paris en 1986 et elle a été équipée d'un moteur de Golf GTI et une carrosserie en polyester. Alors les créateurs voulaient vraiment créer une voiture française haut de gamme qui pouvait concurrencer Porsche et même Ferrari. Le premier modèle s'appelait MVS Venturi. Venturi est ensuite devenu le nom de la marque en 1990. Alors il y a eu plusieurs modèles de Venturi, à chaque fois le nom reprenait la puissance des véhicules. Donc ça a commencé avec la Coupé 200 qui a été produite de 1996 à 1992. Ensuite on a eu la Coupé 260 entre 1989 et 1996. Ensuite on a eu la Transcup qui était un cabriolet produit entre 1988 et 1995. La 400 GT produite à seulement 13 exemplaires entre 1994 et 1996. C'est celle qui était souvent surnommée la F40 française. Et vous avez enfin la 300 Atlantique qui a été produite entre 1996 et 2000. Alors le premier modèle de Venturi était la 200 pour 200 chevaux. Appelait parfois aussi 221 Cup qui était son nom de code. Alors si la marque est née en 1984, ce modèle, la Venturi 200, a été produite de 1987 à 1990. Donc pendant 3 ans seulement, à 194 exemplaires. Ce qui en fait une voiture vraiment rare. A l'extérieur, le design est vraiment superbe. Il rappelle vaguement celui de la Ferrari 355. D'ailleurs en rouge, généralement les gens qui ne connaissent pas trop confondent avec une Ferrari. Elle est équipée du fameux V6 PRV, donc Peugeot, Renault, Volvo. Qui sera utilisé ensuite sur toutes les Venturi, sauf sur la 300 Atlantique. Alors ici, il développe 200 chevaux pour un poids de 1255 kg. Au niveau des perfs, on a un 0 à 100 en 7 secondes 3 et une vitesse maxi de 245 km à l'heure. L'intérieur est vraiment superbe. Vous avez du bois précieux et beaucoup de cuir. Perso, j'adore. Alors sur la Venturi, ce qui est sympa, c'est que vous retrouvez des pièces d'un peu toutes les voitures. Vous avez par exemple un pare-brise de Fuego. Vous avez un essuie-gdas Mercedes. Vous avez des rétroviseurs de CX. Enfin voilà, vous avez plein de pièces qui viennent de voitures de grande série. C'était une pratique très courante à l'époque sur ce genre de voiture de petite série. Puisque ça permettait d'économiser de l'argent. Alors une fois de plus, j'ai eu l'occasion de faire un tour dans cette voiture à l'occasion d'un Téléthon. Alors là, c'était plus vieux. C'était en 2009, toujours à Briecontrebert. Et là aussi, je n'ai pas choisi par hasard de faire un tour dans cette Venturi. Puisqu'à l'époque, j'avais mon Opel Speedster. Et j'envisageais de la remplacer soit par une Venturi, soit par la Lotus Esprit. Alors comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, à l'époque, j'avais choisi la Lotus Esprit. Mais à ce moment-là, voilà, je n'avais pas encore fait mon choix. J'hésitais vraiment entre une Venturi et la Lotus Esprit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire un tour en passager pour voir un peu ce que ça donnait au niveau sensation, puissance, etc. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. On en reparle juste après. Je vais tout mettre dans les capots de ça, pour tu m'en vas plus. Tu vois, à l'après-midi, tu pars dans le chumbo. La boîte est quand même assez longue. C'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, une fois de plus, il pleuvait. Décidément, je n'ai pas eu de bol à chaque fois. Alors, première chose qui m'a marqué, moi, en montant dans cette voiture, c'est l'odeur de cuir, de bois, d'huile. Enfin, vous savez, les odeurs qu'on a dans ce genre de voiture de ces époques. Donc, ça donne un charme fou, cette odeur. Deuxième chose qui m'a marqué également, c'est qu'on entend bien le turbo. On l'entend d'ailleurs dans la vidéo. Les rapports sont longs, donc les accélérations sont linéaires. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que c'est interminable. Alors, on n'est pas collé au siège. Ça n'a pas assez de puissance pour ça. Mais on sent quand même que ça accélère fort. On a des bonnes sensations, c'est sympa. Et surtout, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Alors, quand je dis qu'on n'est pas collé au siège, vous avez quand même remarqué que l'accélération a suffi à ouvrir la boîte à gants quand même. Alors d'ailleurs, malgré la pluie, le gars n'a pas hésité à vraiment accélérer à fond. Donc, ça, c'est top. Et elle n'a pas bougé d'un poil. Donc, ça, c'est un point fort pour l'aventurier. Enfin, bref, une petite sportive française bien sympa, pleine de charme et très jolie. Alors finalement, j'avais choisi la Lotus Esprit parce que je la trouvais un petit peu plus sportive. Et j'avais une légère préférence pour le design de la Lotus. Mais je vous avoue que je regardais un petit peu les deux. Et ça s'est joué vraiment à peu de choses. Autre chose aussi qui m'a fait choisir la Lotus Esprit, c'est que l'aventurier, il y en a vraiment très peu. Et pour en trouver, ce n'est pas évident, sachant que j'avais un budget assez limité. J'étais très exigeant aussi sur la config. Soit la config ne me plaisait pas ou... Enfin, voilà. Dans les Lotus Esprit, c'est une voiture quand même assez rare aussi. Mais je trouvais plus facilement des configs qui me plaisaient. Notamment celle que j'ai trouvée rouge, intérieur, beige. Alors, pour le prix d'aventurier. Alors, si on va voir sur le parking. Alors, je vais juste taper aventurier parce que c'est assez compliqué. Donc là, on a une coupée. Donc, je pense que c'est une 200. Il faudra aller voir. Donc là, on peut voir que c'est à partir de 30 000 euros. Donc là, j'ai mis en prix croissant. Ici, on a une coupée encore. Donc là, MVS Venturi, 35 000. Là, on a une 260 SPC. Donc, SPC, c'est 100 pots catalytiques. 41 000. Là, on a encore une MVS. Alors, est-ce que c'est une 200 ? Je ne sais pas. Bon, 45 000. C'est peut-être un peu cher. Enfin, voilà. En gros, les prix. 260 LM. Alors, ça, c'est assez rare et très joli avec les jantes blanches. 59 000. Après, voilà. Là, 400 GT, il n'y a pas le prix. Mais là, ça s'envole. Enfin, voilà. Finalement, là, je n'ai tapé que Venturi. Et on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf seulement en vente. J'ai mis France et Allemagne. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ailleurs. Donc, voilà. En gros, pour avoir une idée des prix. Alors, Venturi est une marque qui existe toujours. Elle a été rachetée par un Monegas. Ils font des voitures électriques maintenant. D'ailleurs, ils avaient en prévision de faire une supercar électrique. Il y a déjà plusieurs années. Qui n'a pas marché du tout. Et ils étaient en avance sur leur temps, mine de rien, à l'époque. Et voilà. Aujourd'hui, ils font toujours des petites voitures électriques. Alors, je ne sais pas trop où ils en sont exactement. Mais ils existent toujours. Donc, voilà pour cette vidéo de la MVS Venturi ou Venturi 200. On l'appelle un peu comme on veut. Ou 221 Cup, si vous voulez. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toutes Berzingues. Allez, salut !